Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du blog mespremiersruches.com, le blog qui vous apprend l'apiculture de A. Habs. Je m'appelle Guillaume et je suis apiculteur depuis 2017. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Richard, un pasteur à la retraite qui vit aujourd'hui en Espagne avec son épouse. Il a commencé l'apiculture il y a 4 ans et pratique avec un ami roumain. Lors de notre échange, nous parlerons du miel de fleurs d'oranger, du vol de ruches et également de la ruche Lions. C'est parti ! Merci beaucoup pour ce temps. La première question, ce serait quand est-ce que ça a commencé, la relation entre vous et les abeilles ? Disons que ça a commencé il y a presque 4 ans. Il faut situer que je suis en Espagne, que je suis du côté méditerranéen, ce qui fait qu'il y a des conditions de vie des abeilles qui est quand même ce que l'on pourrait retrouver en France du côté de Nice, par exemple, sur la côte d'Azur de ce côté-là. Tu as commencé seul ou à plusieurs ? Non, on a commencé avec un groupe, un roumain, qui lui fait ça depuis 17 ans. Il avait eu dans sa famille en Roumanie comment ça se passait. Il est venu en Espagne, il a eu d'autres travaux, il avait laissé un petit peu les ruches et ça faisait 4-5 ans qu'il avait repris. Donc c'est avec lui que l'initiation s'est faite. Et comment est-ce que tu l'as connu, ce roumain ? Disons qu'on fréquentait la même association et on en est venu à connaître les activités que l'on partageait. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien voir un peu comment tu fais. Et puis donc, j'ai regardé et ça m'a plu. D'accord. Et est-ce qu'avant, auparavant dans ta vie, tu avais déjà rencontré des apiculteurs ou est-ce que ça a vraiment démarré il y a 4 ans, cet intérêt pour la veille ? J'avais un souvenir, au moins le souvenir qui m'a le plus marqué. Je ne me rappelle plus dans quelles conditions, mais j'étais avec un agriculteur. Bon, j'avais l'ouverture un peu écologique avec un agriculteur qui était en bio et il avait quelques ruches. Et le jour où j'étais dans sa propriété, il y avait un essaim qui démarrait et on s'est retrouvé sans combinaison, sans préparation, entre les abeilles. J'ai entendu le bruit, donc il m'a rassuré tout de suite et j'ai vu effectivement, je ne pense pas avoir eu de panique, mais j'étais impressionné et j'ai vu qu'on pouvait être parmi les abeilles en ayant des mouvements très doux sans qu'il ne se passe rien. Donc je pense que c'est cette image-là que j'ai gardée en mémoire. Et donc, il y a quatre ans, quand tu as commencé, est-ce que tu as commencé, enfin est-ce que tu as appris l'apiculture ? Est-ce que c'était une initiation par une personne ? Oui, c'est l'initiation, c'est-à-dire qu'on était trois, donc il y avait un prof, il y avait ce roumain, moi je suis mis approché, donc eux avaient, ils avaient à cette époque-là peut-être cinq, six ruches. Et puis on a eu une occasion d'avoir des ruches qui avaient déjà servi, des usagers, on en a récupéré, bon il y avait en mauvais état, on en a récupéré une bonne vingtaine. Et donc j'ai commencé avec deux ruches, ils m'ont dit, écoute, on va faire des cémages, deux ruches, et puis j'en ai maintenant six. Six, d'accord, qui sont à côté de ta maison. Alors, oui et non, disons qu'ils sont à une à trois kilomètres. Maintenant, on les a bougés un petit peu parce que c'est difficile dans la région, il y a beaucoup d'orangers. C'est un peu la guerre depuis des années entre, il y a le miel de hasard, le miel de fleurs d'oranger, qui est très réputé dans la région, et il y a ceux qui cultivent la mandarine et l'orange sans pépins. Et si sans pépins, il ne faut pas d'abeilles. Alors c'est un petit peu la guerre. Alors on avait sur une colline, en haut donc des oranges, on a eu les ruches qui étaient là-bas, il a fallu les déménager, et on les a mis donc dans la propriété d'un du professeur. D'accord. Et puis bon, le nombre augmentant, on sentait que les voisins étaient toujours inquiets. Alors il y a un gars qui faisait de la culture de potiron biologique, presque au bord de la mer, et donc on a charrié, on les charrie donc chaque année, pendant la période de fleurs, et puis cette année donc on va les laisser là, pour l'instant. Mais on recherche un endroit. D'accord. Et pour toi, c'est quoi un peu les éléments pour trouver le bon endroit, le bon emplacement pour les ruches ? Le vol. Le vol et la proximité du public. Dans la région, il y a pas mal d'apiculteurs, et s'ils sont… il y a des gens qui se spécialisent pour ramasser les ruches quand elles sont pleines. Et des fois, c'est par centaines. D'accord. Il y a des gens qui ont deux, trois cents ruches, et donc, alors eux les mettent dans des endroits en pleine montagne pour avoir tel type de fleurs, et comme ils reviennent pas à chaque fois, bon, ils ont des fois des surprises. J'ai vu à un moment une photo de tes ruches, si je me trompe pas, c'est le format Langstroth, c'est ça ? C'est du format d'Agan, c'est-à-dire un étage. C'est pas les layers où il y a deux étages. Ici, c'est layers, c'est-à-dire la caisse presque carrée, ou les deux étages, c'est-à-dire une pour les abeilles et l'autre pour le miel, qui est beaucoup plus petite. Je connais pas ce format de ruches, je pense qu'il y a des formats qui doivent être typiques un peu de la... Alors, c'est les cadres qui sont typiques, parce que pour le producteur, c'est plus simple de retirer l'étage supérieur, où il y a le miel, et puis le transporter. Nous, il faut que l'on inspecte chaque cadre. Et pour l'instant, ça se passe bien, depuis ces quatre années ? Oui, ça se passe bien. Disons qu'on apprend, moi j'apprends à mieux connaître un peu les réactions des insectes. Cette année, c'est avec certaines maladies qui s'approchent, qui se développent, sur lesquelles il faut lutter. Lesquelles, par exemple ? Disons qu'on avait traditionnellement, l'année dernière, ça a commencé un petit peu avec la barrosa, la barreuse ? La barrosa, oui, en français, c'est... Varroa. Oui, varroa. Varroa, en espagne. Et donc, la première année, c'était aussi, en hiver, on a des espèces de lézards qui rentraient dans les ruches. Donc, on a trouvé les astuces, on a changé les grilles d'entrée. Et puis, l'année dernière, c'était un petit peu la varroa. Et cette année, il semble qu'on a autre chose qui serait peut-être un virus. Il y a donc, je regardais les informations, il y a un virus qui vient d'étrangers, encore un. Il y a une dépopulation des abeilles. On ne sait pas si c'est ça ou si c'est les traitements des arbres, des orangés. Tu ne te rappelles plus du nom de la maladie ? Est-ce que c'est la nosémose ? Non, parce qu'on ne la connaît pas. On n'a pas d'identification sur les abeilles. On les retrouve mortes, donc, à l'extérieur. À l'extérieur, d'accord. C'est une maladie, c'est une maladie, donc, externe à la ruche, non pas interne, comme le varroa ou comme… Non. Alors, ça semble être, de ces dernières années, pour les apiculteurs, un élément difficile à surmonter. Et est-ce que vous avez le frelon asiatique, aussi, en Espagne ? Non. On n'a pas entendu parler de frelon asiatique, non. Ce que l'on a eu dans le terrain où l'on a mis, ce sont des… Je ne sais pas comment on les appelle en français. Ce sont des espèces de… Ce sont des oiseaux avec un lambec qui mangent les abeilles, en plein vol. C'est des guépiers, c'est peut-être le… Je sais qu'il y a une variété d'oiseaux qui s'appellent le guépier, et ils mangent les abeilles. Est-ce qu'ils vont même jusqu'à attaquer la ruche même, comme un peu le pied vert peut le faire ? On ne les a pas vus, on les a vus en plein vol. Dans vos habitudes, par rapport à… Enfin, d'apiculteurs, vous y allez à peu près tous les combien de temps ? Comment vous avez, à l'échelle de la saison, donc de mars, de mars on peut dire à novembre, je ne sais pas comment est la saison en Espagne, mais comment est-ce que vous y allez toutes les semaines, toutes les deux semaines ? Oui, disons que ce collègue roumain, donc il va presque toutes les semaines. Presque toutes les semaines, donc une fois sur deux, il m'appelle et je l'accompagne. D'accord. Voilà, donc je pense que c'est assez régulier, on fait une visite régulière justement pour voir les couvains, surveiller donc l'état des… comment on appelle ça ? Vous avez des réserves ? Non, l'état des abeilles, je n'ai pas le mot, j'ai perdu le mot, un laissant, voilà, l'aissant d'abeille, voir comment il se comporte, son activité. Et en termes de pratiques, est-ce que vous faites des pratiques comme le nourrissement à l'entrée de l'hiver ou est-ce que vous nourrissez avec le miel, une partie du miel que vous avez récolté ou est-ce que plutôt vous utilisez un nourrissement externe que vous achetez ? Alors, depuis deux ans, du fait qu'en octobre, on fait à peu près, on soutire le miel au moins trois fois par an, donc on s'est aperçu qu'en fonction, parce qu'on a des possibilités d'arbres presque tout au long de l'année ou de plantes, un petit peu moins c'est sûr, mais en mars, donc, il y a la fleur d'oranger, là, il y a le garoube qui est en ce moment, donc il y a différentes productions qui permettent, différents arbres, plantes, qui permettent donc d'avoir une production de miel. Donc, tu me demandais la fréquence de, ah oui, le nourrissement, le nourrissage. Alors, depuis deux ans, on a acheté des sacs de nourriture, donc c'est une composition d'eau et de miel avec quelques vitamines, et puis moi j'ai dit, j'étais pas trop d'accord avec ça, parce que, bon, c'est parce qu'on avait mal géré, je dirais, la récolte de miel, et donc on a gardé du miel, et cette année, donc, je proposais de mettre un peu plus de miel et refaire notre préparation nous-mêmes. D'accord. D'accord, donc il y a une partie de la récolte que vous réservez ? Oui, ou des vieux miels, des miels de deux ans que l'on n'a pas pu vendre ou que l'on va utiliser. Ok. Et pour l'instant, la production est bonne ? La production ? Comment est la production en ce moment pour le miel ? Est-ce que ça va, vous avez à bien… Disons qu'on l'a eu en juillet, oui, fin juillet, ah oui, on a fait ici quand même quelques jours, en octobre, non, oui, c'était en octobre, non, c'était en juin et en octobre, et en octobre, les miennes ont bien donné, j'ai eu à peu près, oui, 25 kilos, quelque chose comme ça, avec six ruches. Pour moi, c'est étonnant parce que je pensais jamais, j'aurais jamais pensé que… autant de miel pouvaient t'apporter. Vous me posez une question pour la… Si par exemple, il y a un débutant qui vient vous questionner en disant, écoutez, déjà, j'aimerais bien beaucoup démarrer l'apiculture, par quoi est-ce que je commence ? Qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce que vous pourriez répondre à un débutant qui vient vous voir ? Ben, s'il veut démarrer seul, tu le sais très bien, c'est pas évident. Le livresque, j'ai regardé après donc les différentes choses que l'on avait, à moins de prendre un cours, mais le cours, c'est bien. Il y a toujours des petits détails qu'il nous faut savoir quand on est de visu pour surveiller les couvains, voir comment la ruche réagit et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a une partie théorique. Et puis après, bon, il y a des gens qui se lancent à l'aventure, je crois, un petit peu comme toi, non ? Non, je me suis formé dans un ruche à école. Ah d'accord. Oui, pendant… Ben, avant, c'est un apiculteur qu'on connaît dans la famille qui m'a dit, forme-toi d'abord et après, achète des essais. Oui, il faut quand même… Et puis, apprendre, il me semble, c'est le respect de l'abeille, le respect de son rythme. Il faut qu'il y ait un certain… Plus que des précautions, il faut de l'amour, parce que c'est vraiment un travail merveilleux. Surtout si on est amateur, on n'est pas producteur, donc il y a des fibres beaucoup plus sensibles sur le fonctionnement des abeilles. Il n'y a pas une logique économique derrière, on ne cherche pas une rentabilité. Voilà. D'accord. Mais là, pour l'instant, après ces quatre années de pratique, qu'est-ce que vous avez surtout envie de développer ? Est-ce qu'il y a une approche qui vous intéresse particulièrement ou vous voulez garder la même approche que vous avez ? Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est peut-être une approche différente, parce que quand on désopercule les cadres, je pense toujours au merveilleux travail que les abeilles ont fait. Elles se sont données, récoltées, et nous, on vient saccager leur cadre, et on remet ça dedans, et donc, gentiment, patiemment, ils refont. Donc, pour récupérer le miel, c'est toujours quelque chose qui me déplaît. En plus, nous, on a une centrifugeuse, on la met le plus loin possible, mais on se met sous tente maintenant pour récupérer le miel, parce qu'ils sont attirés par l'odeur, et donc on est entouré, les abeilles peuvent tomber dans le miel et tout ça, donc il y a une perte, et donc, voilà. Mais l'autre système, il est pour la production, donc c'est plus pratique, mais on ne suit pas tellement l'évolution des couvains et des maladies. Donc, pour l'instant, c'est entre respecter le travail des abeilles, ou avoir un œil plus attentif sur leur situation et sur leur développement. D'accord. Oui. Ce que j'aime bien aussi, c'est le… Bon, avec ce roumain, lui surveille beaucoup comment travaille la reine. S'il voit qu'on a un essaim qui est un petit peu trop agressif, il dit, il faut que je change la reine. Il le fait, il fait des changements de reine aussi. Oui, oui, donc soit qu'il achète ou soit qu'au printemps, il essaie de reproduire des reines. Et effectivement, j'étais surpris qu'on pouvait, un ruchier qui était… Une ruche qui était un peu agressive, quand on les ouvrait, se retrouver beaucoup plus calme quand on avait des fois changé la reine. D'accord. Donc, vous faites partie pour l'instant d'un réseau où vous êtes trois, où vous connaissez encore, où vous faites souvent des sessions entre plusieurs acteurs ? Non. Disons que, tu sais qu'en Roumanie, c'est très développé, surtout, donc c'était très développé. Et donc, dans la région d'ici en Espagne, il y a pas mal de Roumains. Donc, il y a un autre copain de mon… de cet ami Roumain qui en fait aussi. Donc, il s'échange des conseils. Il s'échange aussi de par la Roumanie, les traitements pour les abeilles, notamment pour la vareuse, la varoa, oui. Donc, il s'échange, je dirais, oui, c'est surtout les traitements. D'accord. Et quel traitement il utilise pour le varoa ? Est-ce que c'est plutôt un traitement liquide ou un traitement solide avec des languettes ? Alors, c'est le traitement, donc, la languette qui a trempé dans le liquide. D'accord. Donc, la languette qui a trempé dans le liquide parce que, donc, justement, dans Roumanie, ils ont un produit qui n'est… je ne sais plus… qui ne se trouve pas forcément dans la même condition en Espagne et on utilise ça. Là, ces derniers temps, j'ai regardé un peu par Internet pour avoir des choses écologiques. Donc, on a essayé, c'était la dernière fois, le Tmol ou sinon l'acide oxalique. Voilà un peu les choses que l'on utilise. Mais c'est toujours le mode d'application, comment avoir le meilleur mode d'application de ces produits-là. Oui, par rapport à la taille de la ruche, quelle quantité mètre exactement. Oui, et puis où est-ce qu'on les met au-dessus ? Est-ce qu'on les met en dessous ? Oui, il peut y avoir par dégoûtement entre les cadres, certains font ça. Il y en a d'autres qui font par sublimation. C'est une sorte de vapeur. Ah, oui, j'ai entendu. Les équipements sont assez onéreux, mais il paraît que c'est très… c'est bien parce qu'il n'y a quasiment pas à ouvrir la ruche. Oui, ben oui. Mais sublimation, c'est que pour un seul type de traitement. Il me semble que l'acide oxalique. Oxalique, oui, oui, oui. D'accord. Et puis, l'autre, il avait, c'est pareil, il fait une… avec certaines plantes ou certaines huiles essentielles, donc il y avait un petit molle, avec de l'eau. Et on vaporisait ça directement sur les cadres et sur les abeilles. Sur les cadres, donc avec une sorte de pchit… Oui, oui, c'est ça, un vaporisateur. D'accord. Et pour l'instant, quand vous perdez vos ruches, c'est surtout pour quelles raisons ? Est-ce que c'est surtout à cause du varroa ? Est-ce que c'est un essai-mage ? Ben disons que de pertes de ruches, on a eu des diminutions, cette année, oui. Les diminutions étaient si faibles qu'on a fait sortir, donc, on a tué la reine, on a fait sortir les autres pour qu'ils se répartissent dans les autres ruches, désinfecter la ruche au cas où ça serait un virus. Et donc, au printemps, on va la repeupler. C'est un peu les choses que l'on a faites. D'accord. Donc, on est vraiment arrivé à réunir les colonies faibles, en fait. Alors, les colonies faibles, en reprenant des couvains d'une autre ruche, on fait des échanges. D'accord. Et en Espagne, la saison commence quand et termine quand ? Alors, je ne peux pas te répondre en Espagne, mais il faut savoir que l'Espagne, c'est un plateau. Toi, ici, on est au bord de la mer, à 50 kilomètres, on est à 800 mètres, et c'est comme à Nice. Et à une heure d'ici, on est à 1000 mètres, et en ce moment, il est tombé de la neige. Donc, il y a quand même, sur la bande côtière, il y a quand même une production qui se fait toute l'année. Il n'y a pas vraiment un hiver ? Non, parce qu'à cette époque-là, il est tombé un petit peu d'eau, donc 15 jours après, il y a des petites plantes avec des petites fleurs qui viennent. En plus petite quantité, mais enfin, il y a quand même du nectar. On a eu le garoube qui était en octobre-novembre, en octobre. En avril, on va voir les fleurs de ranger. Donc, c'est bien réparti. Ça serait plus l'été, puisque c'est un peu la sécheresse. C'est là où c'est peut-être un peu plus délicat. Et comment vous faites pour gérer la sécheresse avec vos ruches ? Est-ce que vous mettez des abreuvoirs à côté de votre ruchet ? Ce tabi romain me dit non, parce que si on met un abreuvoir... Enfin, oui, on a essayé, mais ça ne... Parce que quand même en été, ici, le matin, il y a souvent de la rosée. Donc, il y a une rosée, donc les abeilles vont le matin récupérer de la rosée. Et ils vont le matin, et c'est ce qu'il me dit, il y a de la fleur, il y a la petite fleur. Donc, ils ont le nectar, donc ils ont de l'eau, du liquide. D'accord, donc pas besoin d'abreuvoir. Et là, en ce moment, c'est quoi la plus grande difficulté que vous avez avec vos ruches ? Votre défi actuellement par rapport à la gestion de votre ruchet ? Le défi, ça serait peut-être à ce que l'on pense qui arrive, qui touche les ruchiers en général. La maladie, oui. C'est le virus, la guêpe, le frelant asiatique, non, le navarroa, et peut-être le virus. On s'est aperçu qu'il y a deux, trois colonies qui ont vraiment diminué très rapidement. On suppose que c'est ça. Voilà un petit peu la question. Et puis sûrement, enfin sûrement, les produits sanitaires, donc, pour le traitement des arbres, puisque ici, avec les oranges, il y a pas mal de traitements qui se font. Quoique ces deux derniers étés, on les était dans une zone plutôt que de maraîchers, et avec au moins deux espaces en bio, mais comme les abeilles vont assez loin. Voilà, on est dans l'incognito par rapport à cette baisse, donc, de deux ou trois ruches. D'accord. Ouais, un peu un mystère. Et en France, on a le GDSA, le Groupement de Défense Sanitaire Apicole, qui généralement sont situés au niveau du département, et qui nous tiennent au courant un peu des activités, enfin, des actualités sanitaires de la départementale. Je ne sais pas si cette structure-là existe aussi en Espagne. Je suppose que pour les professionnels, il y a quelque chose. Oui, mais pour les amateurs, ça ne vous dit rien ? Ben, disons qu'il faudrait qu'on pousse, on a un numéro d'enregistrement. Oui. Donc, mais je pense que les professionnels ont quelque chose, mais pour l'instant, on n'a pas eu d'inquiétude. Donc, on n'avait pas été plus loin dans nos recherches. C'est toujours mystérieux quand on a sa colonie dont le nombre diminue, c'est beaucoup d'observations. Essayer de voir comment elle était avant, est-ce que c'est à cause du varroa, est-ce que c'est à cause des réserves. C'est vrai que l'apiculteur est quand même un grand observateur. Observateur. On doit tous déduire par rapport à ce qu'on a vu avant, ce qu'on voit maintenant et ce qu'on peut voir après. Essayer de faire des corrélations par rapport à l'expérience qu'on a. Parfois, c'est difficile. Oui, parce que les facteurs sont étendus. Et donc, pour toi, en recueillant différentes informations, tu élargis ta perspective. Pour toi-même, ça t'enrichit, je pense. Oui, ça m'enrichit. Et j'essaie de proposer des conseils à ceux qui veulent se lancer dans l'apiculture pour éviter de faire des bêtises. Parce que je fais partie de trois groupes Facebook d'apiculteurs. Il y a environ 15 000, 20 000 personnes dans chacun de ces groupes. Et il y en a beaucoup qui commencent sans connaître des bases, sans s'être formés ou connaître une personne qui est formée sur l'apiculture. Certains ne veulent pas nourrir leur abeille, alors qu'il doit y avoir un nourrissement en miel ou un nourrissement externe. Il est faux. Et aussi, il y en a qui ne traitent pas du tout contre le varroa. Ils disent, non, l'abeille, elle peut se débrouiller toute seule. Donc, j'essaie de proposer un peu des articles pour donner des conseils aux personnes qui veulent commencer l'apiculture, comment faire sans y passer trop de temps et un peu collecter ses conseils et redistribuer et repartager. Puisque tu as un certain réseau, permets-moi de te poser une question. Oui, vas-y. Cette fameuse ruche qu'un groupe familial américain fait, tu sais que l'on peut mettre près de la maison. On ne touche pas à l'intérieur de la ruche. Il y a simplement deux tirettes métalliques. Tu connais ce système-là ? Oui, c'est ça. Le miel se met à couler. Est-ce qu'il y a des... Tu connais des gens qui travaillent avec ce type de ruche ? Oui, c'est la Flow Hive. Oui, c'est ça, Flow Hive. J'étais en relation avec un apiculteur. que je devais interviewer dessus, mais il n'a plus donné de nouvelles via Facebook. Et lui, ça faisait un peu moins de deux ans qu'il travaille avec, en Australie. Et donc, j'ai vu beaucoup de présentations quand même de cette ruche. C'est vrai qu'on a juste à actionner... En fait, la hausse a des cadres en plastique. Oui, en plastique, un peu en ce qu'on appelle... En gliné, oui. Et donc, il a juste une petite molette à tourner. Donc, il y a une petite molette à tourner. Et comme ça, oui, ça vient... L'opercule, en fait, ne se perce pas, oui, simplement. Ah oui ? Mais par contre, en fait, ça suppose que le miel soit déjà bien liquide. Si c'est un miel qui se fige, comme le miel de colza, par exemple, eh bien, là, ce n'est pas possible. D'accord. Il ne faut plus récolter de miel. Il faut vraiment que le miel dans la région dans laquelle on se situe soit très liquide. On peut l'utiliser. C'est vrai que c'est un peu moins perturbant pour les abeilles, parce qu'elles ont juste à désoperculer la cellule et après, remettre du miel dedans. Oui, oui, oui. Je trouve que c'est pas mal. Après, je pense qu'il faut quand même filtrer après. Il y a quand même un tamis à utiliser, parce que souvent, j'ai vu des publicités où on avait juste à mettre son pot de miel. Mais je pense qu'il y a quand même des résidus de cire qu'on doit enlever. Mais ce que je voulais savoir, c'était surtout sur la surveillance, parce qu'il y a juste... Enfin, lorsque j'ai vu une petite fenêtre pour voir ce qui se passe, mais la surveillance, justement, des essaims, ça se fait quand même d'assez loin, non ? Oui. Je ne sais pas, oui, c'est vraiment facile d'enlever la partie haute de la ruche. Ah oui. Comme c'est plutôt un toit, je ne sais pas. Si c'est très lourd, c'est vrai que ça ne serait pas facile d'aller voir ces ruches. Oui. C'est la question que je me pose. En plus du prix, parce que c'est très cher. Oui. Je me pose... Souvent, c'est décrié pour ça, en disant que ça enlève la relation que l'apiculteur a avec les abeilles, parce qu'on n'observe pas, enfin, au moins. Et sinon, c'est orienté seulement l'apiculture sur le miel. C'est là, c'est le consommateur. Voilà. Elles n'ont pas d'éleveurs, il n'y a plus de relation d'autres hommes. Mais ceux qui l'utilisent disent quand même que c'est peut-être pas mal. Mais bon, ça dépend de la région dans laquelle elles se situent. C'est plus pour les climats chauds aussi, parce qu'il faut voir aussi l'épaisseur des parois. Parce qu'en France, il me semble qu'il faut une épaisseur entre 2 et 3 centimètres pour l'hiver, pour que ce soit plus sain et plus sain. Oui, plus résistant. Pour l'Espagne, peut-être que ça serait plus... Ça dérangerait moins, vu que je pense que vous ne souffrez pas plus du chaud que du froid. Mais c'est vrai que ça m'intéresserait aussi d'en utiliser une. Voilà, c'est un peu dans le même rêve que toi. Mais le contact avec, je dirais le vrai contact avec la vie des abeilles, il se fait un peu à distance. Oui. C'est vrai que si on voit tout à travers une paroi, c'est pas très intéressant. Oui. Et pour moi, la récolte, je la fais en... J'utilise un pressoir pour faire la récolte. Comme l'huile d'olive, comme l'olive en fait. D'accord. Donc vraiment une presse, une presse avec... Il y a un cylindre et en fait, j'ai un pressé à la main. Donc c'est très très long. Donc en fait, je suis obligé de couper toutes les hausses. Enfin, toute la cire des hausses. Donc vraiment, l'ensemble de la cire tombe dedans. Et après, une fois que j'ai tout pressé, donc ça va aussi dans un fût en inox, j'essaie d'utiliser le moins possible de plastique. Moins j'ai de plastique dans la ruche, et mieux je me porte. Moins de quoi ? Plastique. Ah d'accord. J'utilise pas de ruche en plastique, je crois que vous non plus. ou même pour la maturation du miel, j'utilise que de l'inox. D'accord. Je trouve que c'est vrai, j'aime pas trop le plastique. Mais bref, donc je presse le miel, et après je le fais reposer 4-5 jours. Mais la presse, l'approche de la presse est assez intéressante. Mais c'est quand même très long. Oui, et puis disons que toute la cire, t'es obligé de refaire, refaire donc les cadres après, c'est ça. Ah oui, ça fait un... Pourquoi ? La désoperculation, c'est une... Je la fais pas. Je mets directement... Ah oui, bah oui, c'est ça, c'est... Il est bon. Il paraît que le miel est beaucoup plus savoureux qu'en presse, parce qu'il y a moins de bulles d'oxygène. En fait, c'était la grande différence entre la centrifugeuse et la presse. C'est que la centrifugeuse, en fait, le miel va très vite contre les parois, et du coup, des bulles d'oxygène viennent se mêler au miel. Et lorsqu'elles remontent tout doucement à la surface et elles éclatent, il y a une partie des saveurs du miel, de l'arôme, qui est perdue à ce moment-là. Ah d'accord. C'est ce que certains disent. Mais je pense que quand même, je viendrai à la centrifugeuse pour une bonne partie de la... Ouais, ouais. J'en trouve, mais oui. Non, mais c'est intéressant parce que ça te permettra effectivement de voir la... Bon, c'est une comparaison qui revient, qui est plus difficile, mais c'est intéressant. Je n'ai pas pensé à cette option-là. Mais moi, j'ai perdu... Sur les trois ruches que j'ai, j'en ai perdu deux. Une dont la population était très faible, donc j'ai dû réunir. Et donc, j'ai... Quand j'ai enlevé les cadres de la ruche que je voulais mettre dans une autre, eh bien, j'ai vu la reine, donc il fallait que je la tue. Et j'en étais incapable. Je n'ai pas pu... Elle était dans mes mains. C'était une jeune reine de l'année. Et je n'ai pas pu la tuer. C'était impossible. Je me disais qu'elle n'a rien fait. Oui, oui. Et elle s'est envolée. Alors, en vol, j'ai essayé de la prendre, de l'écraser en vol. Un petit dernier réflexe, mais je n'ai pas réussi non plus. Donc, du coup, elle est partie mourir quelque part. Et quand je suis retourné voir les saints trois semaines après, la population était bien nombreuse, donc elles ont bien été réunies, les deux ruches. D'accord. Mais bon, tuer une reine, le jour où ça m'arrivera, ce sera un moment difficile. C'est merveilleux, l'organisation. Le travail, on a un petit bout de jardin où il y a un romarin qui est juste devant presque la fenêtre. Donc, voir travailler comme ça de près les insectes laborieuses, disons que des insectes laborieuses, c'est vraiment le mot qui convient. Oui. dévoués à leur boulot. Et donc, c'est effectivement pour eux. Un professionnel voit peut-être ça d'une autre manière. Mais les amateurs découvrent tout un monde d'une organisation, d'une sensibilité, parce que le repérage, on avait déplacé deux ruches, on les avait remontées de 20 cm. Les ruches, quand elles rentraient, elles ne retrouvaient pas la porte. Elles retournaient donc à la même disposition qu'il y avait avant. Oui. Donc, au bout d'un certain temps, elles sont comprises en voyant les autres. Mais ça veut dire qu'il y a une précision dans leur vol, c'est extraordinaire. Absolument. Là, je me suis inscrit à un MOOC, un cours en ligne qui est gratuit. C'est l'Institut National de Recherche Agricole qui est un MOOC sur l'abeille et l'environnement. Et ça dure quatre semaines. Et il présente vraiment l'abeille dans son anatomie. Et aussi, par rapport à l'environnement, les grandes influences agricoles, l'impact de l'agriculture sur les abeilles et aussi des préconisations sur le fait d'arriver... Ils demandent aux agriculteurs de planter plus de haies aux alentours des champs. Comme ça, ça permet une intersaison parce qu'en France, on plante beaucoup de tournesol et de colza. Et entre les deux, il y a quasiment deux mois où il n'y a pas de fleurs. Ils essaient de demander aux agriculteurs et conseillent aux agriculteurs de planter des fleurs qu'ils puissent faire l'intersaison qui est plus de nectar pendant ces deux mois. C'est très intéressant comme cours. C'est vraiment des chercheurs qui expliquent comment ça se passe. J'ai vu qu'avec les Suisses, je suis tombé sur des sites en Suisse plutôt dans la technique de... Ils donnaient les techniques de traitement. Donc, il y avait des... On rencontre des fois des écoles d'apiculture intéressantes. Oui. Et des études, notamment des études sur le traitement des maladies. Oui, c'est surtout sur le traitement des maladies qu'on trouve des choses intéressantes. Je trouve formidable ce que tu fais. C'est un partage qui t'enrichis toi-même et puis ça permet aux autres d'ouvrir un peu le panorama de ce qu'ils font. C'est vraiment une confrérie. Je trouve qu'il n'y a pas de concurrence entre les apiculteurs. Si le voisin fait 20 kilos et moi, je n'en fais que 10, par exemple, ce n'est pas grave. Il n'y a pas vraiment de concurrence. On essaie tous d'œuvrer vers un but commun dans l'apiculture. C'est ça que je trouve magnifique. On a tous des pratiques. Il y a des pratiques très différentes. Certains sont très bio, veulent faire des traitements avec le plus de respect de la veille. D'autres, des méthodes plus courantes de la chimie inventée. Donc oui, il y a quand même des courants particuliers, mais je trouve ça génial. C'est une vraie confrérie, alors. Une vraie confrérie. En tout cas, merci beaucoup, Richard. C'est moi qui te remercie, Guillaume. C'est un bon moment. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie également Richard pour avoir partagé son histoire. Vous faites partie des 20% des auditeurs qui étaient jusqu'au bout de ce podcast et je vous en félicite. Vous faites partie de ceux qui veulent apprendre et progresser en apiculture. Vous êtes libre de vous abonner à ce podcast ? Je suis présent sur Deezer, Apple Podcasts et Spotify. En allant sur mon blog mespremiersruches.com, vous êtes libre de recevoir un guide gratuit de l'apiculteur débutant dans lequel je vous apprends les bases de l'apiculture et je vous donne des conseils pour bien démarrer et devenir un meilleur apiculteur. Je vous invite à partager ce contenu au groupe et forum d'apiculteurs que vous connaissez. Cela m'aidera beaucoup à croître. Si vous avez des questions, des idées de sujets ou que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit dans cet épisode, je vous invite à m'envoyer directement un email à guillaume-mespremiersruches.com Je lis tous les emails et cela me permettra de mettre à jour les épisodes à venir. Enfin, si vous voulez comme Richard, partager en tant qu'invité sur le podcast parce que vous êtes apiculteur amateur, apiculteur professionnel ou également représentant d'un métier pour lequel l'apiculture est primordiale, contactez-moi directement par email à guillaume-mespremiersruches.com A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada